C'est bien sûr qu'elle fait mal. Bien sûr que c'est un gros coup dur. Oui, la deuxième mi-temps était bien meilleure en termes d'intensité. Je pense qu'on a mis du temps à rentrer dans le match, par rapport aux Toulousains qui sont très bien rentrés dans le match. Ils ont deux occasions, ils en mettent une. Nous, on est deux fois dans l'ambute ou presque. Ça ne nous sourit pas et on ne marque pas. Surtout, on prend des pénalités derrière. Donc oui, c'est dur ce soir. On va s'accrocher, mais c'est vrai qu'on s'est encore tiré une balle dans le pied. On va continuer à travailler, on va continuer à bosser pour sauver le club. C'est vraiment le leitmotiv de tous les joueurs. C'était un match qui était forcément capital pour le maintien. qu'on a perdu, je pense, notamment pendant la mi-temps. On n'a pas senti que le CEL est une équipe qui joue un match de la survie. Il a foulé un coup de gueule à la mi-temps pour qu'on trouve une équipe avec de l'envie, avec quelque chose, avec du cœur. Malheureusement, tous les uns étaient trop devant pour pouvoir inverser la tendance. La situation est à l'amende depuis un moment. Effectivement, ça fait trois défaites à domicile. On a beaucoup de mal à l'extérieur. Effectivement, on est en grand, grand danger. On a suivi les résultats des autres équipes. Maintenant, il faut continuer à cravacher, mais avoir un autre comportement que celui qu'on a eu notamment pour la mi-temps. parce que ce n'est pas digne d'une équipe qui veut se sauver. Ça fait quelques semaines qu'on sent qu'on est plus que fébrile, qu'on est faible apparemment. On espérait vraiment avoir le sursaut sur ce match. Il est arrivé en deuxième mi-temps, mais c'était trop tard.